Tu souhaites investir dans l'immobilier pour acheter ta résidence principale ou faire un investissement locatif ou même pour un achat revente ? Quelles sont les questions à poser absolument aux vendeurs ou à l'agent immobilier lors de la visite ? Comment négocier cette phase stratégique de cette première visite ? Celle qui est une démarche en général obligatoire pour aboutir sur la réalisation d'une bonne affaire ? Et bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti ! Salut à toi, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier avec plus de 60 lots actuellement détenus et loués et je suis également cofondateur de la société investissement locatif, une société d'investissement locatif clé en main composée de plus de 100 collaborateurs répartis dans une quinzaine de grandes villes en France chaque année. Grâce à notre équipe de professionnels de l'immobilier, on accompagne plus de 500 clients dans des projets rentables partout en France et donc c'est considérable, c'est énormément de beaux projets qui naissent grâce au travail acharné de nos équipes et qui passent par forcément cette phase de la première visite et de la négociation. Dans cette vidéo, je voudrais te partager mes astuces, mon expérience de plus de huit années d'investissement immobilier, comment j'ai négocié les différents biens que j'ai pu acheter au cours de ces années, comment et bien j'ai pu faire de bonnes affaires, comment j'ai pu éviter des pièges, notamment grâce aux questions que j'ai posées lors des visites. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble et on va commencer par le premier aspect qui est un aspect hyper important, c'est de comprendre le contexte de la vente. Quand quelqu'un met un bien en vente, il peut y avoir plein de raisons à ça. Soit il a un nouveau projet et il a besoin de cash, soit tout simplement il n'a plus envie de conserver le bien parce que peut-être il déménage si c'était sa résidence principale, soit le bien est sujet à une succession, il a hérité d'un bien, il doit payer des impôts de manière importante et il souhaite s'en séparer pour liquider la succession, soit éventuellement ils divorcent. On a eu beaucoup le cas avec le confinement, en perte de confinement et bien des couples qui n'avaient pas forcément envie d'être l'un sur l'autre se sont retrouvés bloqués ensemble et ça entraînait des divorces. On a également le cas bien sûr de personnes qui ont des mutations professionnelles, ils vivaient dans une ville et finalement ils changent d'emploi, ils décident de quitter une région. On a le cas quelques fois à Paris avec des gens de plus en plus qui quittent Paris pour aller vivre en province au vert, voilà c'est un choix de vie et donc à ce moment là souvent et bien ce choix de vie va avoir un impact sur le patrimoine immobilier puisque s'ils sont propriétaires du bien souvent ils vont vendre ce bien immobilier pour investir leur argent dans une nouvelle résidence principale dans la ville qui les accueille. C'est donc crucial pour toi de comprendre le contexte de la vente parce qu'on va en parler juste après, on va parler de la psychologie du vendeur mais ce contexte de la vente il va avoir un impact parce que le vendeur va être plus ou moins pressé et il a un projet de vie donc ce projet de vie à un horizon de temps et il est hyper important que tu puisses appréhender cet horizon de temps et savoir si oui ou non et bien le vendeur sera enclin à négocier. Le contexte de cette vente n'est peut-être pas le seul paramètre qui va avoir un impact sur le fait que tu vas pouvoir oui ou non négocier et oui ou non acheter à un bon prix donc reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que eh bien on va voir d'autres paramètres hyper importants qui vont te permettre de faire les bons choix. Mais ce fameux contexte de la vente à mon sens c'est un des paramètres les plus importants pourquoi parce qu'on comprend que si on divorce, on comprend que si on a une succession avec des impôts considérables à payer eh bien on a envie de se débarrasser entre guillemets assez rapidement du bien et de ne pas rester collé avec ce bien. Le deuxième paramètre qu'on va voir c'est la durée de mise en vente du bien alors je sais pas si tu suis mes aventures immobilières, si tu as suivi les aventures immobilières que j'ai pu avoir dans ces derniers mois mais notamment j'ai acheté une résidence principale assez incroyable je t'inviterai à aller voir les autres vidéos sur le sujet si ça t'intéresse mais cette résidence principale que j'ai acheté à Paris c'est un bien de luxe et c'est un bien que j'ai touché à un prix défiant toute concurrence aujourd'hui à tel point que quand j'en parle quand je parle de la surface du prix d'achat eh bien les gens ne me croient pas ils croient pas que j'ai pu acheter un bien aussi grand qui était entièrement rénové avec définition de luxe à un prix aussi faible qui a un prix très 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 bas aujourd'hui donc comment j'ai pu faire ça tout simplement c'est ce que j'explique toujours moi dans l'immobilier je ne suis pas magicien il y a une conjonction de choses qui se sont cumulées et qui ont fait qu'à ce moment là le vendeur a accepté de lâcher ce bien là à un prix défiant toute concurrence ce qu'il a d'ailleurs pour l'anecdote immédiatement regretté le lendemain puisque le lendemain il est une offre plus élevé puisque je ne l'ai pas acheté au prix affiché donc je fais une offre beaucoup plus basse il a dit oui et le lendemain une autre agence qui avait la vente de ce bien est venu avec une offre 100 mille euros plus cher et malheureusement il était déjà engagé avec moi donc il a poursuivi mais en ayant un goût amer dans la bouche et on peut le comprendre mais cette durée de mise en vente elle est hyper importante parce que quand on vient de mettre en vente un bien je sais pas si tu as déjà vendu un bien mais si tu vends un bien demain et que tu mets l'annonce sur le marché et bien tu es plein d'espoir les agents immobiliers t'ont donné une fourchette de prix ou alors tu t'es fixé toi même une fourchette de prix de vente en regardant un petit peu ce qui se vendait sur internet tu arrives sur le marché avec ton bien ton bijou ta pépite et ton rêve en tant que vendeur c'est de vendre le plus cher possible c'est assez logique c'est humain et de le vendre assez rapidement et au meilleur prix est ce que si quelqu'un arrive le lendemain de la mise en vente avec une offre très basse est-ce que tu vas l'accepter la réponse est évidemment non et ça sera le cas pour tous les vendeurs qu'ils soient français d'ailleurs ou même dans des pays étrangers la logique et la psychologie du vendeur à ce moment là c'est de se dire eh bien j'ai une offre qui est basse mais je viens de mettre mon bien en vente je vais pas me précipiter j'attends et j'aurai probablement d'autres offres et probablement à un meilleur prix c'est un bien cognitif concrètement le vendeur va se dire que s'il a une offre très rapidement même s'il est en dessous ça veut dire que le bien est attractif sur le marché il n'a pas tort et que puisque le bien est attractif eh bien il aura probablement de meilleures offres sur le marché donc il ne va pas se précipiter et il va décliner votre offre donc dans ma stratégie je vais t'en parler à la fin de cette vidéo on va parler plus de psychologie de la vente et de comment formuler tes offres mais là je voulais te dire le deuxième critère c'est le critère vraiment de la durée de mise en vente le troisième critère à prendre en compte quand tu visites un bien et la question du coup sous-jacente à poser au vendeur ou à son agent immobilier c'est est-ce que vous avez déjà reçu des offres et si c'est le cas avec l'agent immobilier ou le vendeur vous dit oui essayez de connaître le prix auquel les offres ont été formulées alors il est évident que si les offres avaient été formulées au prix qui convenait au vendeur a priori vous ne seriez pas en train de visiter puisque en toute logique le vendeur sera en train d'avancer sur la vente avec justement la personne l'acquéreur qui a formulé cette offre donc ça veut dire que de fait si le vendeur vous dit oui j'ai déjà eu des offres ça veut dire que de fait ces offres ne lui convenaient pas alors on peut se dire que si par exemple je visite un bien qui a affiché un prix de 100 000 euros et que le vendeur a eu des offres à 70 000 75 000 80 000 et bien on peut se dire que si on est mieux disant sur son oeuvre ce qui veut dire que si on fait une offre à un montant plus élevé par exemple s'il a eu des offres à 80 000 qu'il a refusé d'un revers de la main potentiellement si vous êtes mieux disant à 82 000 potentiellement vous êtes la personne qui fait la meilleure offre en tout cas pour l'instant et donc tu pourrais à ce moment là te dire que tu aurais le bien mais c'est sans compter le facteur psychologique dans la tête du vendeur il y a des prix psychologiques par exemple on sait quand un vendeur vend par agence tout l'argent n'est pas dans sa poche donc par exemple si tu vois un bien qui est par exemple affiché à 105 000 euros il est fort à parier que c'est parce que le vendeur a dit à l'agence moi je veux minimum 100 000 euros dans la poche après vous vous débrouillez et donc l'agence se dit par exemple un cas comme ça le vendeur veut 100 000 euros je mette 105 000 100 000 euros plus mes frais d'agence donc c'est important quand tu vas faire une visite d'essayer de savoir s'il y a déjà eu des offres même si attention le vendeur peut jouer à poker menteur et peut être en train de bluffer c'est peut-être pas vrai et idem avec les agents immobiliers mais en tout cas c'est intéressant d'essayer de connaître les offres s'il y en a déjà eu à quel prix elles ont été formulées et pourquoi le vendeur les a refusés qu'est ce que lui est ce que lui il a fait tout simplement une contre offre c'est à dire que peut-être qu'il y ait une offre à 80 000 et que le vendeur a fait une contre offre peut-être à 90 000 essayez de savoir ça parce que ça vous permettra déjà de plus partir de 100 000 euros le prix initialement affiché mais de vous dire que déjà 90 000 euros ce vendeur accepte de libérer son bien donc on va aller chercher la limite en dessous alors le quatrième point à prendre en compte quand tu poses des questions au vendeur et bien c'est de connaître et d'essayer en tout cas de détecter la situation financière du vendeur qu'est ce que ça veut dire ça veut dire est ce que le vendeur a besoin d'argent de manière très rapidement mais ça veut surtout dire est ce que le vendeur a acheté son bien il ya six mois à un prix très élevé sur le marché ou est ce qu'il l'a acheté il ya 20 ans il ya 30 ans à un prix qui était peut-être très faible avec déjà une grosse plus-value ou est ce que même il en a éventuellement hérité pourquoi parce que ce sera beaucoup plus simple pour un vendeur de vous vendre un bien à un bon prix s'il l'a payé lui-même beaucoup moins cher qu'il n'a plus de crédit en cours on a souvent le cas avec l'augmentation des prix d'immobilier moi je vois récemment j'ai fait une acquisition où j'ai acheté un excellent prix sur le marché mais le vendeur était content parce que lui même l'a acheté deux fois moins cher il ya de sa 25 ans donc dans sa tête de vendeur il se dit bah oui je le vends ok je le vends sur le marché aujourd'hui mais je fais déjà une énorme plus value donc il ne se dit pas je dois maximiser le prix à l'inverse j'ai déjà vu des gens qui avaient acheté au plus haut il ya un an deux ans et qui avaient à peine commencé à rembourser le crédit immobilier qui était associé au bien et qui du coup se disent bah je n'ai pas le choix je dois vendre plus haut pour au moins récupérer ma mise et donc voilà donc essayer de bien comprendre les différentes logiques financières du vendeur la situation financière et ce point là à mon sens est un point hyper important et vous le saurez en discutant en posant et les bonnes questions au vendeur quand est ce que vous avez été propriétaire est ce que peut-être vous avez un historique sur le bien ça m'intéresse parce que je suis curieux sur l'immeuble savoir s'il y a eu des problèmes dans la copro et en fait toutes ces questions un petit peu détournées vont amener le vendeur et bien vous parler de sa relation avec le bien et de tout l'historique et vous comprendrez par des questions un petit peu détournées un petit peu caché et bien depuis combien de temps il le possède vous pouvez aussi bien entendu poser des questions beaucoup plus directes à votre vendeur mais la ficelle est un peu grosse et parfois il va trouver que c'est intrusive donc moi je préfère m'intéresser au bâtiment m'intéresser au bien de manière absolument sincère essayer de comprendre son histoire et de fait et bien le vendeur va vous parler de la relation qu'il a avec le bien depuis combien de temps il le possède et vous allez tout comprendre en fait sur l'histoire du bien l'histoire de l'immeuble et ça va vous permettre en plus d'avoir des informations sur l'immeuble de savoir si l'immeuble est en bon état et d'avoir un peu un historique de comprendre la logique de l'évolution dans le temps de cet immeuble alors ça me permet de faire la transition sur le cinquième point qui est un point qui à mon sens hyper important quand on veut poser des questions vendeurs quand on veut faire des offres quand on veut négocier dans l'immobilier que ce soit pour une résidence principale ou pour un investissement locatif ou même pour un achat revente eh bien il faut être en mesure d'expliquer pourquoi on négocie qu'est ce que je veux dire par là ce que je veux dire c'est que quand tu vas faire toi le tour du bien tu vas voir ce qui ne va pas tu vas voir ce qui va et ce qui ne va pas alors il est hors de question que tu dises au vendeur tout est pourri et d'être uniquement dans le négatif parce que à ce moment là mets toi la place du vendeur moi je te répondrais en tant que vendeur écoute si le bien ne te plaît pas si tu penses qu'il est pourri bah écoute passe ton chemin je veux vendre à quelqu'un d'autre il n'y a aucun problème mais si tu montres un intérêt réel si tu es respectueux pour l'histoire du bâtiment la relation que le propriétaire a eu avec son bien mais que tu pointes des éléments qui sont réels et qui sont de nature à te coûter de l'argent exemple je fais le tour sur un sur un appartement je vais dire bah ouais c'est sympa j'aime bien j'aime bien le quartier on voit que l'immeuble est sain on voit qu'il a été peut-être bien entretenu dans la durée mais moi ce que je vois aussi c'est que je vais devoir changer les fenêtres parce qu'elles sont en simple vitrage donc ça ça va me coûter de l'argent et on va pointer comme ça différents axes d'amélioration coûteux de manière à mettre le vendeur aussi face à la réalité parce que parfois et bien les vendeurs eux dans leur tête ils ont leurs bijoux c'est parfait ça doit être vendu très cher parce qu'ils veulent récupérer le maximum et ils n'ont pas conscience qu'un bien quand on l'achète il faut faire des travaux que ça peut coûter de l'argent donc moi ce que je dis en général je dis voilà donc votre bien m'intéresse néanmoins il y a quand même pas mal de choses que je dois chiffrer donc je ne fais surtout pas d'offres sur place sauf situation exceptionnelle où je me dis que le bien va partir dans la journée mais si c'est pas le cas et si je veux faire une offre plus basse je vais essayer de pas la faire de visu je vais le faire un petit peu mariné je vais dire écoutez moi votre bien m'intéresse je vais faire le point avec ma banque je vais faire le point également sur le chiffrage des différents éléments que j'ai eu parce qu'il y a quand même des éléments et par la suite quand je vais revenir vers lui je vais faire une négociation et je vais lui expliquer pourquoi je vais expliquer que cette négociation elle est liée déjà à mon budget validé avec la banque que la banque me valide un budget maximum de 200 000 euros et qu'au delà je pense que ça passe mais ce serait pas confort et j'ai pas envie de porter un risque que l'affaire n'aille pas au bout donc là je vais le rassurer sur le fait que j'ai un accord ferme sur le budget de 200 000 euros donc je lui enlève déjà un point au vendeur il sait que à ce prix là je suis en mesure d'aller au bout et ensuite je vais lui dire j'ai bien retenu tous les atouts de votre bien mais il y a aussi quand même quelques points que je vais devoir reprendre et qui vont être coûteux et je vais commencer à énumérer les choses de manière à lui faire comprendre que je vais avoir des frais et de rentrer dans une négociation en faisant une offre plus basse alors bien sûr c'est ce qu'on a vu dans les points précédents si je sais qu'il a refusé des offres a priori à 80 mille euros je vais essayer pour ne pas être insultant d'être un petit peu au delà en lui expliquant que je fais justement un effort que j'ai bien noté qu'à 80 mille euros il n'était pas vendeur mais en allant pas trop au dessus non plus parce que un vendeur il faut le savoir va souvent vous faire une contre offre souvent quand on fait une offre qui est plus basse que le prix affiché il va pas simplement vous dire ok j'accepte votre offre il va vous dire bah mon bien est à 100 mille vous me faites une offre à 85 mille ok tranchons à 90 mille et donc je vais essayer toujours d'aller un peu plus bas en espérant éventuellement qu'il accepte directement mon offre mais sinon en espérant une contre offre un petit peu au dessus pour pouvoir aboutir sur ma négociation alors ce que tu dois retenir en tout cas c'est que la vente c'est toujours une affaire de psychologie donc il faut à la fois passer pour quelqu'un bien sûr de sérieux donc ça c'est dans l'attitude dans le respect que tu vas avoir avec la personne il faut bien sûr s'intéresser au bien parce que en tant qu'acheteur c'est important pour toi de bien comprendre son historique de bien appréhender tous les travaux que tu vas voir et bien à mener dans le bien si tant est qu'il y ait des travaux et ça va être hyper important de comprendre les limites du vendeur en fonction du contexte financier du vendeur en fonction du contexte peut-être personnel divorce succession mobilité géographique parce que parfois il va être obligé de vendre assez rapidement et c'est souvent quand on est obligé de vendre assez rapidement qu'on consent des baisses peut-être plus importantes quelqu'un qui n'est pas réellement vendeur quelqu'un qui dit au fond j'ai beaucoup d'argent et je ne suis pas pressé je l'ai mis en vente au cas où et bien ces personnes là souvent vont rester très longtemps avec des prix affichés haut et donc tu n'arriveras pas à tes fins tu n'arriveras pas à aboutir à une négociation je suis persuadé que ces conseils et bien t'aideront lors de tes prochaines visites pour poser les bonnes questions si la vidéo t'a plu je t'invite également à me mettre un like et si tu as des astuces et bien sur la négociation sur ces questions à poser lors des visites à répondre directement dans les commentaires en partageant tes astuces avec la communauté je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures immobilières ciao pourquoi je mets de l'apport dans mes opérations immobilières c'est une question qui m'a été posée sur la chaîne youtube et donc j'y réponds avec grand plaisir dans cette vidéo faut-il mettre de l'apport quand on investit dans l'immobilier pourquoi faut-il en mettre et est-ce que c'est rédhibitoire faut-il refuser de mettre de l'apport quand la banque nous le demande